Pour la recette, c'est simple, il va nous falloir 200 g de farine, 80 g d'huile, 15 g de levure chimique que j'ai mis sur la farine, 3 oeufs, 130 g de sucre, j'ai mis à côté une pincée de sel ici, pour ne pas l'oublier, un sachet de sucre vanillé, on mettra le zeste d'une orange plus le jus. On va commencer par quoi ? Par mettre tout de suite le sucre vanillé, plus le sucre normal, je dépose les 3 oeufs, et on va battre ça pendant environ 45 secondes, vous pouvez le faire au fait manuel, à la main. Ok, on va zester l'orange, ok, donc là on la zeste, je zeste toute l'orange. Ok, donc là je vais couper l'orange en deux, on la coupe ici en deux, et on va pouvoir récupérer le jus. Ok, on va pouvoir verser le jus d'orange, si vous ne voulez pas mettre le jus d'orange, mettez un verre de lait, 100 ml de lait, d'accord ? Ok, donc là je récupère le fouet manuel, on va mettre tout de suite l'huile, ou le beurre fondu, vous mettez ce que vous avez. Allez, on va pouvoir tamuser la farine et la levure chimique, d'accord ? Je vous rappelle que j'ai mis une pincée de sel avec le sucre tout à l'heure, j'avais bien une pincée de sel dans le petit pot de sucre. Alors là le four il est en train de préchauffer à 160 degrés, et au niveau de la cuisson, je pense qu'on est parti pour environ 35 minutes. Donc là on va mélanger comme ceci en tournant le saladier, donc délicatement. On tourne comme ça le saladier, vous avez vu, on passe au milieu, et on tourne. Je récupère mon moule rectangulaire 27-37, d'accord ? C'est la taille du moule, donc 27 cm sur 37, ok ? Allez, je viens de goûter la pâte, c'est un truc de dingue ! Ok, on va mettre ça là en plat, et là je vais verser la pâte, toute la pâte, dans le moule que j'ai beurré fariné, d'accord ? Allez, on amène ça au four, environ une trentaine de minutes à 160 degrés, d'accord ? Bon, le gâteau est cuit, d'accord, et il est cuit au bout d'environ 30 minutes, il est hyper trampolinable, bien moelleux. Donc là, je l'ai cuit, je l'ai laissé refroidir, il a refroidi tranquillement, d'accord ? Pendant au moins 20 minutes, et là je viens regarder, comme ça le décoller, d'accord ? J'ai fait le tour déjà, mais là je vous montre, ok ? Et là, on va le démouler, d'accord ? On appuie comme ceci, on va voir qu'il se démoule facilement, on a mis le beurre et la farine, je vous assure, c'est trampolinable. Et hop là, les amis, et hop là ! Une dinguerie internationale, vous avez vu ? Regardez-moi ça, c'est dingue, hyper moelleux. Donc pour l'instant, je le laisse comme ça, et je pense que je vais le couper en deux, ok ? Mettre une petite crème à l'intérieur, légèrement du sucre glace par-dessus, quelque chose de bien facile, et peut-être que je vais mettre aussi des griottes, j'ai des petites griottes que je vais mettre à l'intérieur, vous allez voir, ça va être sympathique. Bon, alors le gâteau est bien froid, je le sors de l'assiette, et je change mon programme. Je devais mettre de la chantilly dedans, avec des griottes, d'accord ? Mais là, changement de programme, je vais faire autre chose. Je vais y mettre de la confiture, et je vais faire un truc sympathique, très simple, ok ? Il est hyper moelleux ce gâteau, c'est incroyable. On va le couper en deux, et le remplir de confiture d'abricots, ou confiture de fraises, c'est vous qui voyez, mais la confiture d'abricots avec l'orange, ça passe super bien, d'accord ? Je tourne le gâteau, vous avez vu, pour être sûr de couper bien droit. C'est un gâteau qui est trampolinable, vous allez pouvoir vous amuser dessus. Je vous garantis, on dirait un matelas. Regardez, c'est rectangulaire comme un matelas, les amis. Que vous restez bien plat, et là, on va pouvoir retirer, donc, vous avez vu, c'est dingue, waouh ! Je mets ça dessus, ok ? Je passe un petit coup rapide, un petit coup de propre, sur mon point de travail. Ok. Et là, je vais récupérer ma confiture d'abricots, d'où l'importance de faire attention de ne pas mettre trop de sucre, d'accord ? Dans la préparation, après, c'est vous qui voyez. Je vais mélanger rapidement, et on se retrouve tout de suite, pour garnir notre gâteau. Allez, une fois que le gâteau est coupé, on va pouvoir y mettre par-dessus la confiture. Alors, pas trop, évidemment. Menez-moi ça, c'est magnifique. Ok, donc après, là, rien ne vous empêche de mettre un peu de coco râpé dedans. Ok, je pense que je vais remettre un petit peu, bon, qu'est-ce que vous en pensez ? De la noix de coco ? Non, même pareil, je n'en mets pas. Je remettrai peut-être dessus, je vais voir. Hop là ! Faites attention, parce que le gâteau, il a tendance à être très fragile. Hop là ! Je le mets comme ça, excusez-moi, je sais que vous ne voyez pas, désolé. Et là, on va appuyer comme ceci. Et je le remets sur le plan de travail, parce que je vais le couper des côtés, en fait. L'idée, c'est de faire, de couper ici les parures. Il faut s'assurer que le gâteau soit bien droit. Ok, et on va couper, vous avez vu, il est hyper, hyper, comment dire, hyper, il se découpe hyper facilement. Ok, allez, je continue de le couper sur tous les côtés, et on se retrouve tout de suite. Bon, ici, j'ai deux cuillères à soupe de confiture, d'abricot, ok. J'ai le couteau ici, que j'ai utilisé tout à l'heure pour couper. Non, attendez, je vais en prendre un nouveau. Voilà, un couteau ici, pour couper le citron. Je vais mettre un petit peu dedans. On va mettre ça chauffé au micro-ondes, d'accord ? Et on va napper notre gâteau, et après, on va le disposer sur l'assiette. D'accord ? Vous mettez l'équivalent du poids de cuillère à soupe, direction le micro-ondes. Bon, allez, on récupère ici le pinceau. On égoutte bien le pinceau, et on va venir comme ça, tartiner le dessus, pour apporter du brillant. Et je pense qu'on va saupoudrer avec de la noix de coco, je pense. Après, si vous ne voulez pas faire ça, vous laissez juste le brillant dessus, et vous ne pouvez mettre que du sucre glace à la place de la confiture dessus, d'accord ? On prend la noix de coco râpée, et on vient comme ça en mettre par-dessus. C'est magnifique, vous avez vu. Après, on va couper des petits rectangles, ou des petits carrés, on va voir. Alors, dites-moi en commentaire comment vous aurez décoré ce gâteau, en fait, d'accord ? Je vais bien prendre de vos idées pour m'en inspirer pour les prochaines vidéos, d'accord ? Bon, là, on fait quoi ? On va couper des... On va couper... On va couper des quoi ? On va couper des bandes. Ok, donc là, des carrés, je ne sais pas. Oh, attendez, je vais couper différemment. Ouais, je vais couper là, au milieu, ok ? C'est un gâteau qui est hyper moelleux, d'accord ? Donc là, il va se couper facilement. Ok, on essuie le couté à chaque fois. On va recouper ici, en deux. Pareil, on tient le gâteau pour ne pas qu'il casse. Si vous voulez du moelleux, vous allez en avoir, là, il y a vraiment du... Du crémeux, non, pas du crémeux, du moelleux. Ok, vous avez vu ? Voilà. Maintenant, le plus dur, ça va être de couper comme ça, en fait. C'est pas le plus dur, mais bon. Alors là, comme ça, on va couper ici. Je vais couper là. Ouais, nickel. Magnifique. Allez, on va récupérer des petits carrés comme ça, ou rectangles. Et on va venir les disposer gentiment sur mon assiette, d'accord ? Waouh, vous avez vu, hein ? Faites ça pour le goûter, pour vos invités. Ils seront ravis. Bon, il est temps de déguster, hein ? Regardez-moi ça, c'est dingue. Allez, c'est parti, regardez-moi ça, c'est juste incroyable. Pop, pop, pop. Ouais, rapinette, il va goûter parce que là, c'est le dinguerie. Waouh, c'est moelleux, t'as vu comment c'est ? C'est bon, pas ? Très bon. Ok, la famille, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne Cuisine Rapide. N'oubliez pas également de vous abonner, activez les notifications, donc la cloche pour recevoir toutes mes vidéos et partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire maintenant, c'est ce qu'on a prévu pour 2022. À chaque fois que vous regardez la vidéo, vous laissez un petit commentaire et vous me dites quelle bonne action vous avez mené cette semaine ou vous allez mener pour inspirer d'autres personnes, ok ? Je vous kiffe, je vous aime et je vous retrouve dans les commentaires. Bisous, bisous, bye, bye.